Maintenant, la question du déménage en tant que telle est gérée par le CNAMS, qui a fait ce qu'il a fait, ce qu'il a pu faire. Il y a des difficultés, parce que je sais que la dernière tentative de déménage dans la zone de Goudomp a été arrêtée, et du matériel aurait été pris au responsable du CNAMS. Mais je crois que, évidemment, c'est des choses auxquelles il faut s'attendre. Il suffit tout simplement de mieux préparer la poursuite du déménage en mettant ensemble tous les acteurs pour qu'on arrive à régler cette question. Parce qu'aucun des protagonistes de la crise casavancée n'a intérêt à ce que le déménage ne se fasse pas. Aucun. Parce que quand on voit le nombre de victimes que cela a fait, on sait qu'il est nécessaire de procéder au déménage. Mais on ne procède pas au déménage si les acteurs, donc les parties prenantes, ne s'assayent pas et s'accordent sur jusqu'où on peut déminer. C'est vrai que cela semble un peu difficile à accepter. Parce que, oui, ils disent, oui, oui, non, il faut déminer parce qu'il faut déminer. Mais qui a posé les mines ? Parce que les mines ont été posées par des acteurs. Il semble que, quelque part, les militaires avaient posé des mines pour protéger leur position. Tout comme les combattants ont posé des mines également pour protéger leur cantonnement. Et maintenant, les deux côtés et d'autres acteurs, certainement, également, ont dû poser d'autres mines ailleurs pour d'autres objectifs. Donc, si tout le monde s'accorde qu'il faut déminer la zone A, par exemple, il faut appeler tous ceux qui interviennent dans cette zone A et s'accorder d'abord de la nécessité de déminer et de pourquoi on doit déminer et à partir de quand on va déminer jusqu'à quelle limite. Une fois que cela sera accepté, je crois que les choses se passeront normalement parce que le déminage ne peut pas être exclu du processus de paix, du renforcement du processus de paix. Tout comme la paix ne peut pas se faire sans déminage parce qu'il faut déminer pour que les victimes de la crise, notamment les populations déplacées, puissent retourner dans leur village. Pour que les champs, n'est-ce pas, qui ont été minés puissent être restitués à ceux qui les exploitaient afin qu'ils puissent continuer l'exploitation. Donc, c'est tout cet ensemble-là. Il faut que les acteurs, les différents acteurs s'asseillent et discutent. Je crois que c'est ce que l'ANDRAC a compris en tant qu'agence de relance des activités économiques et sociales en casemence pour inviter tous les acteurs, n'est-ce pas, impliqués dans le processus à accepter de s'asseoir et à harmoniser leurs interventions dans les différentes zones. Je crois que c'est en train de prendre forme et je pense que si cela se poursuit, parce qu'à l'occasion de ces rencontres, l'ANDRAC parfois invite les combattants qui viennent et les discussions se font. Et je crois que cela permettra peut-être très rapidement d'aller vers la prise en compte effective de cette question des ménages.